Hello les gorillas, aujourd'hui on se retrouve pour parler du flicker jab. Le flicker jab c'est quoi ? C'est un coup qu'on va utiliser pour désorganiser la garde de notre adversaire et surtout pour sortir un peu du schéma traditionnel de la boxe classique, c'est-à-dire jab bien dans la ligne, crosse bien dans la ligne, crochet, crochet, uppercute, uppercute. Le flicker jab c'est un des premiers coups hybrides que je vais aborder dans cette série de vidéos. C'est un coup que j'utilise beaucoup, depuis toujours. C'est un coup qui me permet vraiment, quand je suis en sparring, d'embêter mes adversaires et je peux vous assurer que c'est super efficace. Il n'a pas pour but de mettre KO vos adversaires, mais il a pour but de foutre le bordel dans leur tête. Ce qui est super important sur ce principe de jab, c'est-à-dire le flicker jab, c'est de bien comprendre les concepts. Le premier concept, c'est que le flicker jab, généralement, il va avoir tendance à partir du bas vers le haut. Imaginez comme si vous lanciez un fouet qui va se détendre et tout de coup, boum, quand il va se tendre, ça va toucher l'impact. C'est un peu la même chose, mais en effet inverse. C'est-à-dire que je suis ici, dans cette position, et moi je vais venir faire ce mouvement. Même quand tu ne bloques pas, Flo, t'inquiète pas, juste tranquille. Boum, je vais venir ici, d'accord ? Ce qui m'intéresse, quand je fais ce genre de mouvement, c'est que je dois vraiment être détendu, d'accord ? C'est vraiment quelque chose qu'on utilise très souvent sur une garde en filichelle, d'accord ? Garde de Philadelphie, je peux être là, d'accord ? Ou même si j'ai fait un shoulder roll, imaginons, je vais venir rentrer ici. Très souvent, je vois des gens qui ont tendance à l'utiliser, ils viennent ici et ils descendent comme ça pour frapper. Moi, c'est quelque chose que je ne recommande pas. Pourquoi ? Parce que si vous le faites, ce qui va se passer, c'est que la personne, elle va le voir quand vous descendez. Et forcément, le chemin le plus court d'un point à un point, c'est une droite, donc quand je vais faire ça, Flo, lui, il viendrait contrer avec son crosse. Regardez, hop, boum, et il me touchera en premier, ok ? Donc, ce que j'aime bien faire, c'est dissimuler ce flicker jab dans ma garde et dans mes mouvements de corps. C'est-à-dire, quand je suis ici, je vais bouger, je suis là, voilà. Là, j'aime bien, ça me permet des fois d'être ici, hop, je peux relâcher ma main, ma main. Quand je relâche mon bras comme ça, il doit se dire, voilà, c'est juste, il descend sa garde, ça y est, il s'enflamme, il fait un peu le malin. Ou alors, il est peut-être fatigué, ou alors, c'est son style. Donc, il ne va pas se douter. Ce qui est intéressant avec le flicker jab, c'est quoi ? Tout d'abord, c'est qu'il ne rentre pas du tout dans son champ visuel. Pourquoi ? Il a tendance à choisir plutôt les épaules, d'accord ? On dit souvent que quand vous boxez, vous lisez la ligne d'épaule. Le fait d'être comme ça, forcément, ce n'est pas dans son champ visuel. Deuxième truc qui est très important, c'est que vu que ça va venir par-dessous, c'est très, très dur à venir contrer. Ok ? Parce qu'on est beaucoup plus habitué à des coups de type standard, d'accord ? C'est-à-dire, jab, je vais venir catcher, cross, je catch ou je pars, ou ce genre de choses, ou alors, cover, cover. Mais en aucun cas, on est habitué à venir faire ce genre de choses. Et il faut bien comprendre que l'instant que vous allez venir défendre en faisant ce genre de catch vers le bas, vous allez ouvrir votre visage. Et donc, forcément, je pourrais feinter, rentrer sur des crochets, etc. Donc, ça, c'est vraiment important. Donc, je vais juste répéter pour l'instant le flicker jab. Tu vas mettre ta main comme ça, Flo, juste paper, voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est que tu vas décaler cette main-là, juste pour qu'il puisse voir. Tu vas venir ici, et on va le faire. Tu crois mieux, tu vas te mettre à ma place, pardon, hop, voilà. Super, comme ça, et je vais le faire. Donc, regardez, je suis ici, on va juste, au début, pour vous entrer, vous faites comme ça avec votre partenaire. Vous venez là, et, bon, vous montez, ok ? Bon, je monte, impec. Bon, vous devez comprendre que c'est pas juste ce mouvement d'extension de bras grâce au tricep, c'est le coude vers l'extérieur. C'est plutôt un mouvement global qui part déjà au niveau de vos hanches, enfin, pointe de pied et la jambe arrière, hanche, rotation d'épaule, d'accord, et je vais frapper. Le fait de faire tout ça, eh bien, en fait, c'est comme si vous passiez plusieurs vitesses quand vous conduisez. Si vous gardez qu'une seule vitesse, si vous êtes qu'en première quand vous conduisez, au bout d'un moment, la voiture, elle ne va pas aimer, et en plus, vous n'allez pas aller très vite, d'accord, et vous allez consommer beaucoup d'énergie. C'est-à-dire que si je fais que ça, il n'y a pas grand-chose, d'accord ? La seule vitesse que j'utilise, c'est mon bras et mon épaule. Moi, ce qui m'intéresse, c'est, comme n'importe quelle voiture moderne, c'est de passer plusieurs vitesses. Et donc, ces plusieurs vitesses, ça va être quoi ? Ça va être plutôt l'impulsion que je vais utiliser avec mes jambes, d'accord, ma rotation de hanche, rotation d'épaule, et mon mouvement de bras pour finir, ok ? Je vais être ici, tu tiens, c'est bon, ouais, impec, pop, et je venir ici, là, tranquille. Je suis étendu, je peux faire semblant d'être en haut, là, ce coup, pop, et je suis là. Je viens là, je me tourne, pop, et je vais travailler. Évidemment, le flicker, vous pouvez le faire en stepant, d'accord ? Ça va vous permettre d'être un peu plus puissant, ok ? Je suis ici, pop, je step, vous voyez, pardon, ça va, ouais, impec, j'ai juste, bah, voilà, la preuve. C'est-à-dire que si la personne, elle est un peu détendue parce que vous lui avez fait ça, ou deux, trois fois comme ça, et là, si le coup, vous appuyez plus fort, ça va vraiment la surprendre, ok ? Donc ça, ça fonctionne bien. La deuxième chose, le flicker se fait aussi en arrière. D'ailleurs, on fera un exercice après, qui va fonctionner super bien et qui est un exercice que j'affectionne beaucoup, d'accord ? Ce sera sur le shoulder roll. Donc, pour l'instant, je le refais. Donc, je viens ici, je frappe. Encore, boum, je frappe. Je bouge, pop, je frappe. Comprenez que l'intérêt de ce flicker, c'est vraiment le fait que ce soit un coup qui soit hybride, d'accord ? Ce n'est pas un coup traditionnel. Le jab traditionnel, c'est que je viens ici, je refrappe et je repars. Boum, boum. Ok ? C'est ça, c'est votre jab traditionnel. Donc, très simple à défendre. Pourquoi ? Parce que si vous êtes juste sur la ligne centrale, vous allez pouvoir le bloquer, ok ? Alors que de l'instant, vous êtes ici, on ne se rend pas trop compte. Et cette phase-là, elle est super gênante. A comprendre aussi une chose. Mon flicker, je le fais à la tête, mais je peux aussi le faire au corps, d'accord ? Alors, ce n'est pas le coup le plus efficace, d'accord ? Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il va déstabiliser. Quand vous le faites, soyez vraiment lâché. Vous dites, pam, je viens ici. C'est juste pour lui montrer que je suis là. Bam, je viens là. Et là, ce coup, bam, et là, ce coup, je viens à la tête. Bam, ici. Ok ? Core, core, hop là. Boum, tête. Et ça fonctionne très, très bien. Le secret d'un boom flicker, c'est un super relâchement. Si vous êtes relâché, ça va marcher. Comprenez une chose. Si je suis tout le temps contracté, pour faire, même si je suis contracté en bas, faire un flicker, ça va être très compliqué, parce que je dépense déjà beaucoup d'énergie. Et je ne vais pas avoir d'allonge, parce que je vais être contracté. Mon but, c'est d'être relâché. Et foum, d'envoyer. Hanche, d'accord ? Épaules, boum, comme ceci. Le secret, je n'essaie de ne pas trop tourner ma tête, j'essaie de garder la tête dans l'axe, comme ça, mon épaule viendra protéger mon menton. Toujours cool, au cas où il a décidé de faire un overhand ou quelque chose comme ça. Donc voilà, je suis ici. Et donc, le fait d'être là, bam, relâché, ça va vraiment permettre d'avoir une super vitesse d'exécution et vraiment un coup qui n'est pas très agréable. Ok, donc, deuxième chose qu'on utilise beaucoup. J'utilise beaucoup ce geste sur une espèce de contre, sur le temps 1, d'accord ? C'est vraiment quelque chose que j'utilise beaucoup. Mettons, regarde, Flo, tu vas me faire un jab ou un cross, comme tu veux. Voilà, vas-y. Bang, voilà, ou le cross. Même, super. Ça, vous comprenez, des fois, quand je veux faire le temps 1, vas-y, encore, et venir ici, ce n'est pas toujours simple. Même si là, pour l'instant, j'ai trouvé le bon chemin, encore. D'accord ? Ok, là, ça va, ça passe sur mon temps 1. Mais imaginez, si jamais il envoie un cross et que moi, j'envoie un jab et qu'on prend la même ligne, bam, eh bien, on va s'annuler, d'accord ? Donc ça, des fois, c'est un peu pénible. L'intérêt du flicker, c'est vu qu'il n'utilise pas du tout le même chemin, vu qu'il va passer par-dessous, eh bien, des fois, je vais pouvoir avoir cet accès. Et moi, vu que je veux répondre à quelque chose qu'il fait, c'est-à-dire sur le temps 1 ou 1,5 ou 2, peu importe, vas-y, je vais pouvoir venir catcher et en même temps mettre le mien. Vu que les trois quarts des personnes, quand elles mettent un coup, elles ont tendance à avancer un tout petit peu trop la tête et donc gérer leur centre de gravité comme ceci, eh bien, moi, ce que j'allais faire, c'est, vas-y, bam, c'est venir rentrer mon flicker. Encore, bam, je viens chercher. Hop, je suis là, je bouge et bam, je rentre. Et en fait, ce qui est cool, c'est que peu importe que ce soit, le jab ou le cross ou le crochet ou ce qu'il veut, ou même un du percute, puisque de toute façon, le fait que je l'envoie par cette trajectoire, ça va être très pénible et le fait que j'ai ce relâchement, ça va vraiment masquer mon coup, ok ? Donc, on va en faire plusieurs, vas-y, flow, ce que tu veux, tu fais vraiment ce que tu veux. Juste, protège-toi avec l'autre main. Si tu feras avec deux jabs, tu te protèges avec le cross, c'est genre que je te fasse pas mal, vas-y, encore. Boom, ici. Vous voyez, là, j'ai vraiment ce relâchement, vas-y, tu peux y aller, hop, encore. Je suis relâché et je viens frapper. Boom, voilà. Et ce qui est cool, quand vous faites le flicker, très souvent, on utilise aussi le fait de faire cette belle rotation avec votre épaule, ça va souvent faire quand même une espèce de shoulder roll, mais à moins un cross, le fait d'être ici, vous avez vu, ça vient parer un petit peu son coup. Ce ne sera pas la meilleure parade du monde, mais quand même, ça peut être gênant. OK, du moins, ça va, comment on appelle ça, déflecter, ça va, ça va, déflecter en anglais, comment on dit, je ne sais plus. Ça va. Ça va dévier, c'est ça. Toi, t'es bilingue, toi. Allez, go to save the queen, hein. Allez, vas-y. Donc, on est ici, vas-y encore. Boom, je vais pouvoir rentrer. Et après, on va pouvoir jouer avec ça. Le fait que j'ai main basse, ça peut passer un peu pour quelqu'un qui, enfin, pour un boxeur qui se la raconte, mais en fait, ça va me permettre de jouer à ça. Boom, ça rentre. Allez, hop, hop, je suis ici encore. Boom, ça rentre. Donc là, on ne travaille que sur le jab. Bam, encore. Mais évidemment, je pourrais travailler sur un flicker cross. Je suis là, boom, ça marcherait pareil. Mais pour l'instant, on ne parle que du jab sur cette vidéo. OK, donc ça, c'est un premier, enfin, c'est un deuxième petit exercice que vous devez travailler absolument. OK, du coup, maintenant, on va refaire un dernier exercice et puis ça ira pour cette vidéo. Le but, c'est vraiment, on dégrossit le travail du flicker jab. Il faut que vous compreniez vraiment que le flicker jab, c'est un coup qui est super intéressant, mais ne l'utilisez pas tout le temps. Utilisez soit pour contrer une frappe, utilisez soit pour vraiment désorganiser votre adversaire. C'est-à-dire, même s'il ne se passe rien, qu'on est ici, j'ai envie de faire style que je viens chercher en basse, boum, je viens monter. C'est vraiment des choses qui sont intéressantes. Moi, mon but, avec le flicker, on sait que ce n'est pas un coup qui va mettre KO. Il y a très peu de chances que ça arrive à moins qu'il se jette et que, je ne sais pas, vous soyez vraiment très puissant du bras avant. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il va vraiment embêter. Et ce qui est intéressant avec le flicker, c'est-à-dire, viens mon petit Flo, vas-y, quand je mets un flicker ici, ce qui se passe, c'est que... Attends, enlève ta main, parce qu'il faut qu'il puisse te voir ton visage. Imaginons, en même temps, tu as loupé, mets-toi en garde, mais voilà. Là, ça le touche, ça va monter la tête. Et quand ça monte la tête, ce qui est intéressant, c'est que derrière moi, je vais pouvoir soit venir sur mon cross, soit venir sur un crochet large, soit sur ce que je veux, mais en tout cas, je vais présenter la tête. Le fait qu'ils viennent défendre comme ça, généralement, ça monte leur tête, d'accord ? En tout cas, ils vont sortir le menton de leur main, de leur garde, ok ? Donc, on va faire un exercice. Il va m'envoyer, je ne sais pas ce qu'il veut, jab ou cross, peu importe, je m'en fous, fais ce que tu veux. Moi, je vais venir frapper, d'accord ? Ou même mieux, je vais faire sur le deuxième temps, parce qu'on a déjà fait le temps, donc vas-y, tu fais ce que tu veux. Boum, bam, je viens frapper. Et donc, vous allez voir que ce flicker, va quand même trouver son chemin alors que lui, il est en train d'envoyer un cross. Ce qui est intéressant, c'est que ce flicker, je peux m'en servir aussi un peu comme un moyen début de point d'ancrage. C'est-à-dire que, on va doucement pas que je fasse mal, mais je bloque le premier, sur le deuxième, quand il met son cross, moi, je vais venir ici. Le but, en fait, quand il va me frapper, regarde ton bras, ouais, quand il est là en train de venir, évidemment, il est plus puissant que moi, mais moi, je vais avoir ma cette main sur la ligne, donc il n'y a pas de grand risque, parce que je viens de faire le jab, je fais le cross. Et celui-là, en fait, il va venir travailler là. Soit il est bien revenu en garde, et donc je vais taper dans son gant, mais ça va quand même le gêner, et ça va vraiment amoindrir ce cross. Soit, vas-y, on refait, soit, donc vas-y, un, boum, vous voyez, soit je vais venir chercher vraiment au niveau de la tête, encore, boum, je viens vraiment le monter, alors là, je ne le touche pas, mais en vrai, vous comprenez bien que ça pourrait marcher. Et ça, en fait, derrière, ça va me permettre, moi, de pouvoir envoyer quelque chose. Imaginons, là, je l'ai occupé un petit peu sur toute la partie haute, je pourrais aussi venir sur la partie basse. D'accord ? Donc, vas-y, je peux venir ici, boum, je viens là, et boum, je pourrais frapper. Je pourrais m'amuser à faire encrocher la tête, comme on vient de dire, boum, boum, je frappe. Votre flickeur n'est pas tout le temps un coup qui va venir forcément toucher le visage. Évidemment, c'est mieux, mais s'il vient juste foutre le bordel dans la garde de votre adversaire, c'est bien aussi. Rappelez-vous cette notion de point d'ancrage. Le point d'ancrage, c'est vraiment quelque chose où je n'ai pas tout le temps besoin de me mettre sur la tête, ça peut être juste sur un bras, ça peut être juste le fait d'être ici et qu'il le voit, ça commence à ancrer son attention, et d'ailleurs, je vais pouvoir faire des feintes et frapper. Nous, c'est pareil avec le flickeur. C'est vraiment quelque chose que vous devez comprendre. On a la capacité avec ce flickeur de, même si je ne touche pas vraiment ou même si ce n'est pas le chaos de l'année, loin de là, ça va déstabiliser pour peut-être me permettre d'envoyer des grosses frappes ou peut-être casser à distance. Pour ceux qui me parlent toujours de casser à distance, c'est difficile, vas-y, fais ce que tu veux, enfin, fais ton truc, je suis là, moi, je vais hop, bam, et là, j'ai cassé ma distance. Le fait, encore, le fait d'être ici et de venir là, d'accord, sur mon jab, enfin, sur mon flickeur, regardez, là, il ne voit plus. Et donc, moi, là, j'ai le temps de faire quelque chose. OK ? Alors, évidemment, je ne suis pas en train de borleter, je vais avancer, je vais essayer d'améliorer de la vitesse, mais à savoir que c'est possible. Un autre petit tip, shoulder roll, c'est quoi ? Shoulder roll, rappelez-vous, met une frappe, c'est quand je vais venir juste le protéger comme ça. Donc, généralement, ce que je vais faire, c'est que je fais un step back, donc, c'est-à-dire, je vais reculer avec mon pied arrière, vas-y, hop, et je fais mon shoulder, viens me toucher, voilà, met-toi à une bonne distance, recule un peu, voilà, agressif, vas-y, go, hop, et je vais venir ici, d'accord ? On s'en sert des fois pour juste venir faire ça et après, je vais pouvoir frapper. Je pourrais, évidemment, il pourrait me faire un crochet, un crochet large, vas-y, crochet large, en prenant attention, on est ici, hop, je viens ici, et boum, d'accord ? C'est comme ça qu'on utilise votre shoulder roll, mais ça, vous l'avez déjà vu. Eh bien, moi, l'intérêt, c'est que si je ne veux pas faire un shoulder roll à vide, je peux envoyer ce flicker. Pourquoi ? Puisque ce mouvement-là, quand vous êtes là, eh bien, c'est exactement le même mouvement que quand j'envoie mon flicker. Donc, tant qu'à faire, si j'ai déjà les mains basses parce que je suis vraiment easy, je suis ici, si je travaille, j'ai les mains basses pour x ou x raison parce que ça se fait d'avoir les mains basses, pas tout le temps les mains hautes, d'accord ? Si votre garde, c'est un peu filichel, vous êtes comme ça. Quand il va envoyer quelque chose, au lieu de faire juste mon shoulder roll dans le vide, je vais pouvoir le faire en boum, en 3 à un flicker, d'accord ? Et ça, c'est super important. Vous pouvez même, vous allez me user à le faire en faisant un pivot. Vas-y, frappe, vas-y, boum, je vais pouvoir le faire en faisant un pivot. Encore, boum, avec mon pivot. Encore, boum, juste mon shoulder roll. Juste mon shoulder roll. Vas-y, me j'ai ma tête. Boum, juste mon shoulder roll. Vous avez vu, le fait de mettre de la profondeur, en fait, il ne peut pas me toucher, il est trop loin. Il est trop loin. Et ça, c'est hyper intéressant. Ou alors, s'il veut vraiment chercher la pointe du menton, il sera sur mon épaule. S'il vient chercher, vas-y, prends pointe du menton, là, vas-y, encore, ouais. Là, le fait d'être ici, il va se prendre mon épaule. S'il veut chercher plus loin, plus haut, pardon, c'est-à-dire mon front. Vas-y, ouais, encore. Hop, forcément, ça va le mettre en difficulté parce qu'il va devoir se jeter. Et s'il se jette, ce qui est cool, c'est que moi, vas-y, boum, je ne peux pas rentrer. Évidemment, je m'arrête là pour ne pas lui mettre dans la tronche, mais franchement, ça marcherait. vas-y, mets-la, mets-toi-là. Vas-y, boum, et je vais chercher. Donc, c'est-à-dire que si on reprend l'exercice d'il y a deux semaines où je fais travailler un peu le jeu de jambes avec la croix et tout ça, vous allez comprendre qu'en fait, même si j'envoie ce genre de flicker, je peux faire un step back et ça peut marcher super bien. Et je vais pouvoir m'amuser avec ça. Vas-y, hop là, je suis là, boum, et venir ici, juste là, hop, et encore. Vous avez vu, ça va l'embêter à chaque fois. Donc, c'est comme toutes les bonnes choses, ne n'abusez pas, mais ça fonctionne vraiment très bien. Ok, le Gorilla, c'est tout pour aujourd'hui. c'est moi qui tiens la caméra. C'est pour ça que ça tangue, ça tangue un peu, mais quand même, ça permet de comprendre un peu la qualité du travail de notre ami Flo, qui est ici, présent. Bravo Flo. Clap pour Flo. Tout le monde applaudit. Merci. Peut-être que je vais changer, je vais mettre du fouet. Tu diras merci. Merci. C'est une vidéo rapide sur le flicker jab. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter. Évidemment, partagez cette vidéo. Plus vous la partagez, plus on aura de vie. vu sur YouTube et plus on pourra faire des trucs de fou. Évidemment, les voyages, une fois que ce Covid-truc sera passé, on pourra revoyager. On ira à Miami, s'entraîner dans la fameuse salle de Mohamed Ali, là où on donne déjà des cours et d'autres salles, à New York, etc. C'est des trucs qu'on faisait déjà avant le Covid-tru, mais vous ne nous connaissiez pas avant le Covid-tru. Maintenant, on est devenu très intime. Vous nous voyez toutes les semaines et j'ai envie de vous dire que ça nous fait plaisir. On vous souhaite une bonne soirée. Flo, une bonne soirée à nos amis ? Bonne soirée à vous. Voilà. Clair, rapide, concis. Flo nos astrondeurs. Bye bye.